Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance oracle astro pour les sagittaires et ascendants sagittaires pour ce mois de septembre. Alors, l'oracle qui parle de la tendance générale, c'est les chemins. Les chemins c'est, comme on dit, la croisée des chemins. Donc, pour les sagittaires et ascendants sagittaires, vous arrivez à une époque de votre vie, au mois de septembre, où vous allez être confronté à des choix. Que ça soit au niveau professionnel, financier, sentimental, santé, vous allez devoir décider comment vous allez orienter toute cette fin d'année, qui aura certainement des répercussions sur 2021. Alors, avec un soleil en vierge, c'est votre maison 10 qui est aspectée. Donc, jusqu'au 22 à peu près septembre, vous avez un rayonnement professionnel qui va être mis en avant. Donc, vous qui êtes un signe très enthousiaste, qui est plein d'élan et de désir, curieux, dans une envie d'apprendre en tout cas, vous allez être énormément motivé pour justement peut-être faire des choix nouveaux, d'une orientation professionnelle par exemple, reprendre des études, élargir vos horizons, peut-être dans des domaines qui n'étaient pas les vôtres, ou en tout cas, aucun que vous n'auriez pas vraiment exploré. Mercure étant en vierge jusqu'au début du signe, bon, il ne va pas beaucoup vous toucher, mais en tout cas, vous êtes dans une réflexion très importante déjà dès le mois d'août, à ce niveau-là, en tout cas au niveau professionnel. Dès le mois d'août, on a déjà préparé la rentrée de toute façon pour pas mal de Sagittaire et Ascendant Sagittaire. Puis, le soleil passe en balance, c'est la maison 11 qui est aspectée, c'est une maison qui est liée aux amitiés, aux appuis et aux rêves qui se réalisent. Donc, on est dans une phase de créativité avec un Mercure, bien sûr, qui à partir du 5 ou du 6 septembre, va vous permettre de commencer un gros relationnel. C'est-à-dire qu'on va faire des prises de contact, on va discuter, on va appeler son fichier, en tout cas, toutes ses minutes, on va communiquer. Donc, c'est une période intéressante et il ne faut pas oublier qu'actuellement, les nœuds lunaires sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le Sagittaire correspond au passé, mais en tout cas, vous êtes dans une période karmique où un certain nombre de choses vont remuer et peut-être des compétences passées que vous aviez laissées de côté. Ça sera surtout pour les derniers des camps ou les ascendants Sagittaires qui sont autour de 27, entre 25 et 27 degrés. Voilà pour la tendance générale, vous l'avez compris, c'est un choix, on est à la croisée des chemins. L'avantage du Sagittaire, c'est qu'il ose, c'est un signe qui va aller de l'avant, qui est accompagné par Mars en Bélier, qui est signe de feu, qui vous aide à avancer, qui va toucher plus particulièrement les derniers des camps. Il faut quand même le savoir, des Sagittaires, des ascendants Sagittaires, mais en tout cas, qui amènent l'audace et l'envie d'eux. Donc ça, c'est très important. Alors, en deuxième oracle, nous avons le Lion, qui touche tout ce qui est finance et professionnel. En fait, on voit que le désir est profond dans la réalisation personnelle, dans l'épanouissement. Être mis en lumière, tout simplement. Le Lion a besoin de rayonner, on vient de le vivre et on l'a vécu avec la saison du Lion. On a besoin de cette chaleur et de cette lumière sur nous. Donc, le seul problème qui peut se poser au niveau professionnel, je vous l'ai déjà dit, les lions, lorsqu'on a cet oracle, amènent comment un peu de tyrannie ? Tout le monde n'est peut-être pas à la même vitesse que vous. Parce que les Sagittaires, quand ils sont en route, ils ont beaucoup d'énergie, un peu comme les béliers. Et ils ont tendance à penser que tout le monde est au même rythme. Donc, ça peut coincer à ce niveau-là. Attention à ce qu'on ne vous trouve pas trop tyrannique. Le Lion travaille pour son rayonnement personnel, mais pour aussi gagner de l'argent, pour se payer tous ses plaisirs. Donc, c'est quand même une période où on va être efficace. Et on fera en sorte de faire rentrer de l'argent pour pouvoir se permettre de se payer ses fantaisies. Ou de nourrir notre égo dans le sens où on est fier de nous. Ce n'est pas obligatoirement l'orgueil démesuré. Encore que les Sagittaires ont cette problématique qui est... Ce sont des gens orgueilleux et fiers. Fiers, ce n'est pas très grave. Orgueiller, c'est plus ennuyeux parce qu'ils peuvent être très butés, assez sous-pollés. Donc, attention parce que le Lion va encourager ce côté égoïs, égotiste. Donc, attention à des excès d'égo qui pourraient être complètement nuisibles pour continuer à avancer. J'ai envie de vous dire que vous avez les cartes en main. Essayez de ne pas rentrer dans vos excès. Il faut savoir quand même que le Sagittaire, c'est Jupiter. Et c'est tout ce qui est expansif, qui est démesuré. C'est le monsieur plus du Zodiac. Ou madame plus, c'est pareil. Donc, surtout, essayez de vous modérer. Que vous brillez, ce n'est pas un souci. Mais essayez de ne pas vous emporter presque dans la mégalomanie. C'est ça le risque pour les Sagittaires et la Saint-Sagittaire. C'est les excès de tout. Au niveau sentimental, c'est l'amour. Alors, l'amour, on a l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse, c'est la vieillesse. Les choses très solides. Donc, effectivement, vous pouvez avoir une époque. Alors, je regarde, il se trouve que dans la maison 5, la maison des amours, entre autres, nous avons Mars. Donc, un passionné, Mars et la sexualité aussi. Donc, c'est vrai qu'avec un Sagittaire très libre, effectivement, ça amène quand même l'infidélité pour les couples et l'éparpillement, le papillonnage, on va dire. des Sagittaires. Donc, en tout cas, il peut y avoir conquête sur conquête pour les Sagittaires. Sauf qu'à partir de septembre, on dirait que là, on commence à se calmer, malgré que ce Mars est toujours placé en bélier, en maison 5. Donc, il va toucher peut-être plutôt les derniers décans. Il va y avoir quand même une volonté de calme. Peut-être que les priorités seront ailleurs. Vénus se trouve en Lyon jusqu'au 7 septembre. Non, se trouve en Lyon, pardon, du 7 septembre au 30. Donc, c'est vrai que Vénus en Lyon, en maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Il faut voir que vous pourriez quand même avoir une histoire qui correspond à vos aspirations. Qu'elle soit spirituelle, que ce soit quelqu'un étranger, exotique, qui sorte de la convention. quelqu'un de très spirituel, par exemple, ou qui n'est pas de votre religion. Il faut savoir que les Sagittaires sont très ouverts et aiment la différence. Parce que, par la différence, ils apprennent. Ils apprennent de l'être humain. Ce sont des vrais ethnologues. Donc, ils aiment cette ouverture internationale. Donc, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un par les voyages. Mais, là, pour le coup, on est plutôt dans une phase où on peut avoir une rencontre très sérieuse, l'éléphant vous amène ce côté stable. Et, sur le long terme. Parce qu'on s'est assagi, on a peut-être ras-le-bol d'accumuler les rencontres. Donc, on est peut-être plutôt dans une phase où on a envie de se stabiliser avec quelqu'un qui correspond à nos aspirations. Et, avec une Vénus en lion, passionnée, et en maison neuve qui correspond à la maison du Sagittaire, vous avez de grandes chances de rencontrer quelqu'un qui correspond tout à fait à ce que vous attendez et qui, dans la même optique que vous, un vrai partage. C'est très intéressant. En ce qui concerne les couples, l'éléphant amène cette stabilité, cette profondeur dans les relations et consolide les liens. Donc, on est peut-être dans une époque où on va avoir envie de partager quelque chose de nouveau, peut-être beaucoup de spiritualité. Mais, en tout cas, on est dans un rapprochement et on est moins dans le désir du plaisir physique, mais on est peut-être plus dans quelque chose où on est connecté par l'esprit, malgré que les désirs physiques soient là. Mais, il y a une connexion par l'esprit qui peut être très importante. Voilà au niveau sentimental. Au niveau santé, c'est l'anneau. Alors, j'ai envie de vous dire que le Sagittaire est un signe assez individualiste, libre. Il aime la liberté, il aime les grands espaces. Quand vous avez dans la santé l'anneau, c'est que, nombre de Sagittaires ou d'ascents Sagittaires vont se rendre compte qu'ils ont besoin de l'autre. Il peut y avoir un passage où on s'est senti seul. On est peut-être assez responsable de cette situation avec beaucoup de choses sur les épaules, mais à la fois, on n'a compté que sur soi-même. Donc, on est dans une époque où psychologiquement, on a besoin de l'autre. Alors, que ce soit pour être épaulé, donc pour être allégé psychologiquement, que ce soit pour partager les moments d'amour, de tendresse. D'ailleurs, à côté de l'amour, nous avons ce couple qui amène un plus. le Sagittaire va accepter de se priver de liberté s'il trouve un couple qui lui apporte un équilibre nouveau ou en tout cas, un nouveau plaisir, quelque chose qu'il ne connaît pas. Effectivement, on ne peut pas avoir la même vision de la vie seule et à deux. Ce n'est pas possible puisqu'il y a une énergie nouvelle qui va se confondre. Alors, j'ai envie de vous dire qu'au niveau de la santé, on a besoin de l'énergie de l'autre, peut-être pour guérir, pour par exemple maigrir. Il faut savoir que les Sagittaires sont des excessifs, ce sont des grands sportifs, mais à l'inverse, ce sont aussi des gros fêtards. Donc, ils peuvent avoir des excès d'alcool, de bouffe, de... Voilà. Ils peuvent être complètement désordonnés. Là, on est quand même dans la saison de la Vierge qui est organisée, qui prend soin d'elle. Et donc, là, on vous dit tu as besoin de l'autre, peut-être pour te coacher, pour t'accompagner. Cette énergie de l'autre va te permettre justement de trouver un équilibre, un équilibre nouveau qui va te permettre de sortir de cette instabilité. Et cette instabilité qui fait que tu n'as pas la rigueur d'aller faire du sport, tu n'as pas la rigueur de faire attention à ce que tu manges. Tu vas aller dans tous les excès, peut-être pour noyer un manque qu'on n'a pas envie. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de liberté et qui pensent que le couple ou une relation d'amour va être une privation pour eux ou une nouvelle prison. Donc, on est dans cette phase-là de réflexion profonde d'eux avec l'autre, y compris au niveau de la santé parce qu'on se rend compte qu'une harmonie, une fusion avec l'autre est aussi une guérison mentale, physique et psychique. Voilà pour l'oracle symbolique du Mar de Café que dit le Tao. Alors, l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Alors, il faut savoir quand même, comme je vous l'ai dit, le sagittaire est un signe d'énormément d'énergie, donc là, beaucoup font beaucoup de sport, mais ils sont aussi très agités, très éparpillés. Là, justement, on parle de l'éléphant qui est la sagesse, qui est la paix, la force tranquille comme on pourrait dire et là, on vous parle de méditation, d'immobilisation, c'est-à-dire qu'il va falloir à mis s'agiter, à s'en sager, canaliser vos énergies, ne pas partir dans tous les sens, vous avez besoin de vous recentrer et c'est ce qui est annoncé. Ce choix-là, au départ, quand on vous dit qu'on est à la croisée des chemins ou dans les choix, c'est aussi ce doute, ce déséquilibre qui fait qu'on ne sait pas ce que l'on veut et qu'on est éparpillé mentalement. Donc, essayez de vous calmer pour faire les bons choix, pour pouvoir avancer, retrouver une paix qui vous recentre, d'autant plus que vous aurez besoin d'un équilibre nouveau affectif. C'est une nouvelle vision de votre vie qui est très différente de vos convictions de liberté parce que souvent cette liberté masque un vrai déséquilibre. Je ne veux pas d'engagement parce que je veux faire ce que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre mais à la fois, vous êtes tronqué, il y a un manque donc il va falloir sortir de cette individualité qui est très bélier aussi. Le bélier, c'est un, la balance, c'est deux. Donc, on est dans cette phase-là et à la fin du mois, quand on va rentrer avec le soleil en balance, ce côté partage et ce côté à deux va être accentué à partir du 22 septembre. Donc, n'oubliez pas de vous recentrer pour réfléchir. Les sagittaires peuvent être très spirituels et très connectés justement. Donc, utilisez ça. La méditation fait partie des sports entre guillemets comme le yoga qui apaise ces énergies excessives que peut avoir le sagittaire. Alors, c'est très amusant parce que le message des anges, c'est le chevalier de feu. Alors, je ne sais pas si vous voyez la corrélation. Moi, je suis toujours étonnée des messages qui sont très pertinents, très justes, on va dire. Chevalier de feu, c'est symboliquement un homme à cheval. Sagittaire, c'est un cheval, homme et cheval, d'ailleurs. Et de feu, sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, on a l'impression qu'on veut affirmer ce côté chevalier, cheval et feu, passionné, emballé. D'ailleurs, ce chevalier de feu pour le message des anges, c'est passionné, aventureux, confiant, agité. Effectivement, il va falloir, on vous dit, utiliser les qualités du chevalier de feu que vous êtes et attention à vos défauts d'excès. Je vous le disais, avec un égo qui peut être trop surdimensionné, avec un orgueil surdimensionné, des excès dans tout à vouloir beaucoup trop. Modérez-vous et utilisez ce côté passionné qui va vous faire sauter des obstacles énormes et ne soyez plus agité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi ? Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps, réfléchissez attentivement. On vous dit, sortez de l'impulsion, il faut avancer, mais de façon éclairée. Le soleil en vierge, vous amène ce discernement, cette analyse, utilisez les énergies de la vierge et votre côté passionné pour avancer avec discernement, j'ai envie de vous dire. L'oracle de l'intuition, c'est la demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, on revient au Tao qui vous parle de l'immobilisation et de la méditation, tant pour se détendre. c'est le côté agité du sagittaire. Il faut savoir que le sagittaire, c'est aussi, ce sont des gens qui ont souvent une instabilité d'habitation, qui ont besoin de bouger les meubles, qui ont besoin de... Donc, ils n'ont pas obligatoirement le temps de créer leur nid. Ce n'est pas trop leur truc, ils sont plutôt sac à dos à partir à droite, à gauche, à visiter. C'est un peu des sans-abri volontaires. Donc, là, on vous demande justement de cette recentration de créer votre espace, de vous calmer. On peut être un vrai sagittaire passionné et trouver ce point d'attache qui est indispensable à notre équilibre, à tous. Certains n'en ont plus besoin ou le ressentent fortement. Sagittaire a du mal et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, il est tronqué, il lui manque quelque chose. Il sera beaucoup moins enclin à créer cet espace, ce lieu de ressourcement, mais il en a besoin quand même. C'est un peu comme si vous me disiez j'aime pas l'eau mais vous avez besoin de boire parce que ça fait partie de... Si vous ne buvez pas, vous mourrez. Donc, même si vous n'aimez pas boire, il va falloir bien à un moment donné que vous acceptez de boire. Voilà, c'est la même chose. Alors, pour clôturer l'oracle de Gaïa, une danse, danse éternelle, c'est très joli, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Si vous regardez le tarot de Marseille, le tarot de Marseille, la roue correspond quand même au mouvement, au changement. C'est très sagittaire. Et là, on vous dit pareil, danse éternelle. Il faut savoir que les sagittaires sont des gens très gais, qui aiment danser, qui aiment la fête. On vous dit que tout est mouvement actuellement, qu'il y a un chamboulement de vie. L'oracle symbolique de Marseille de Café vous parle que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, on sent qu'on est en train de se préparer à du nouveau. Donc, laissez faire... Alors, le sagittaire sait faire ça. Il sait, il croit, il a foi en sa destinée, il a foi en sa bonne étoile. Donc, travaillez justement tous ces côtés très spirituels du sagittaire, que ce soit la méditation et autres, pour maîtriser les travers du sagittaire. Ce désordre mental, ce désordre de vie, cette instabilité. Essayez de vous poser parce que vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie à avancer et il faut qu'elle soit hyper ciblée et constructive. Donc, voilà ce que vous avez à savoir. Je pense qu'il y a une rencontre qui arrive ou quelqu'un qui va vous canaliser et qui va vous donner l'envie justement de tout ça. Donc, il faut vous y préparer aussi psychologiquement. Ça fait partie d'une destinée. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Amis sagittaires et ascendants sagittaires, je vous dis à la fin du mois pour la saison de la balance et pour, de nouveau, vous aider et continuer de continuer.